Professeur Ahmed Laraba, bonjour. Suéla Asmi, bonjour. Alors, le projet de révision de la Constitution, la copie finalisée, elle est soumise à débat et enrichissement entre réaffirmation des constantes nationales et des libertés publiques, redéfinition de l'équilibre entre les différents pouvoirs et nouveauté introduite, cet avant-projet amorce-t-il la construction de l'Algérie nouvelle ? Professeur Laraba. Oui, je pense qu'on peut partir de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les propositions que nous avons faites peuvent être l'amorce vers l'approfondissement d'un certain nombre de questions évoquées par la lettre de mission de M. le Président de la République pour aller vers une Algérie nouvelle. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus amplement au cours de notre entretien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Professeur Laraba, par rapport à la mouture dont une copie est à un autre niveau, est-ce que les articles introduits prennent en charge l'expression populaire en faveur d'un État de droit devant se refonder autour d'une citoyenneté garantie des droits et libertés de chacun ? Puisque dans l'exposé de motifs, vous faites référence à la Constitution de 1989 qui a consacré pour la première fois l'ouverture du champ au pluralisme politique, à l'expression libre des droits et libertés dans de larges domaines, y compris celui des droits économiques et sociaux. Professeur Laraba. J'aimerais que vous répétiez le début de votre question. J'ai dit, est-ce que les articles introduits prennent en charge l'expression populaire en faveur d'un État de droit ? Vous savez, on est ici dans un domaine où tout ce qui est absolu est impossible à réaliser. Nous sommes partis effectivement des axes introduits dans la lettre d'émission et nous avons effectivement également fait des propositions hors axes. Nous avons tenté de prendre en compte le réel. En définitive, ces propositions peuvent être considérées comme étant une application partielle sans doute, pas absolue, de la relation entre le droit et la réalité. Nous avons essayé de prendre en compte la réalité du mouvement, des revendications du mouvement vers un meilleur équilibre entre les pouvoirs, vers un renforcement très considérable de la partie consacrée aux droits de l'homme. Pour vous dire, si je devais donner des chiffres, je vous dirais qu'on a forme, simplement. Évidemment, ces chiffres ne se suffisent pas à eux-mêmes. Mais en la forme, nous avons 63% des dispositions nouvelles, proposées, soumises à appréciation et à évaluation. Nous avons 63% de ces dispositions qui ont été amendées, rectifiées, consolidées. 63%. C'est-à-dire que sur 240 articles de la Constitution, 148 ont fait l'objet d'amendements. L'écriture d'un projet de Constitution a des constantes. Il y a un certain nombre de règles que l'on peut avoir. Il y a évidemment une part importante qui est celle de la réalité. Il y a également, d'une autre manière, une part d'analyse critique, critique pour le sens péjoratif, d'analyse, de réflexion sur ce qui n'a pas marché avec les Constitutions précédentes. Mais la révision de Constitutions de 23 février 1989 a été effectivement un moment important pour nous, pour l'histoire de l'Algérie, parce que c'est le moment où il y a eu une très grande rupture avec la Constitution sociale, avec la Constitution programme, la suppression du parti unique, etc. C'est en cela, d'abord, que la Constitution de 1989 a été marquante. C'est en cela qu'elle a effectivement été l'occasion d'une rupture profonde sur le plan politique. Mais, si on devait se livrer à une comparaison entre les dispositions constitutionnelles du texte du 23 février 1989 et d'autres textes, on verrait que, sur un certain nombre de points, il y a quand même un petit peu des constantes. Lorsque vous m'avez invité le 13 janvier dernier, nous avons eu l'occasion d'évoquer ces questions d'emblée. Je vous avais dit que nous n'étions pas une constituante. Nous ne sommes pas une constituante. Notre projet s'inscrit dans le cadre de la feuille de route tracée, mais dans le cadre d'un projet de révision, et non pas d'une innovation. On n'est pas parti de rien. J'ai évoqué la question de la page blanche, de la taboula rasa, n'est-ce pas ? On n'y est pas. Nous sommes dans une construction progressive qui peut nous amener vers cette Algérie nouvelle qui s'élabore, qui se construit par plaques tectoniques, si je peux l'utiliser en termes géologiques. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, professeur Larabat, on est dans le processus de parachèvement d'un état de droit tel que défini par rapport à 89, la constitution de 89, qui n'a pas été jusqu'au bout, bien sûr, de la réalisation de ce projet ? Nous sommes dans le cadre du... nous sommes en parachèvement continu. Je ne suis pas sur les mots. Nous sommes en parachèvement continu. Je veux dire par là que la constitution est une construction permanente, dans la mesure où la constitution idéale n'existe pas. On a déjà eu l'occasion de le dire, d'autres l'ont dit, de manière différente. On peut avoir la plus belle constitution du monde, on peut l'élaborer tranquillement dans son bureau. La question fondamentale, c'est celle de son application. La question fondamentale, c'est son application. Alors, j'entends des observations qui sont faites aujourd'hui de plus en plus. Ce n'est pas la constitution du dit-on qui est en cause, c'est son application. Mais l'application, nous en tant que comité d'experts, nous n'y pouvons rien. Nous sommes là en amont de l'application. Nous avons tenté précisément de nous organiser de manière à ce que nous détaillions le plus possible les dispositions pour réduire la part du caractère vague, du caractère général, de l'interprétation, voire de l'interprétation discrétionnaire des institutions qui peuvent être amenées à appliquer ce texte-là. Alors, ce projet de révision de la loi fondamentale, dans sa version réaménagée, dans la première copie a été transmise ou remise au président de la République. Elle compte 240 articles, un nombre supérieur à la précédente, 218. Une vingtaine de nouveaux articles qui prennent aussi en compte les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, auxquelles le préambule à la Constitution fait désormais écho. Pourquoi l'avoir mentionné dans le préambule ? Je vous remercie. Ces 20 articles, bien sûr, par rapport aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Je vous remercie de cette question parce que, tout comme vous, j'ai lu, j'ai entendu un certain nombre d'observations sur les deux paragraphes du préambule qui visent le premier, l'affirmation de l'attachement de l'Algérie à un certain nombre de conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme, conventions expressément citées, et dans le deuxième paragraphe, des conventions relatives à la lutte contre la corruption. J'ai lu qu'effectivement, certains considéraient qu'il y avait peut-être la répétition redondance, voire inutilité de citer ces conventions. D'ailleurs, c'est une remarque qu'on retrouve comme un leitmotiv. La Constitution est trop détaillée, peut-être y reviendra nous. Mais pour nous en terminer pour le moment au préambule et à ces références à des conventions bien précises. D'abord, ce n'est pas une innovation de la part de la Constitution algérienne. Un très grand nombre de Constitutions consacrent nommément, expressément, dans leur préambule, un certain nombre de conventions internationales. Dans notre cas, nous avons notamment fait référence aux conventions, aux pactes relatifs aux droits civils et politiques, aux pactes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention relative aux droits de l'homme, bref, toute une série de conventions. Quel est l'objectif visé ? L'objectif est de permettre aux juges et de permettre aux citoyens de s'emparer des dispositions de ces conventions pour en demander l'application, même si dans le texte de la Constitution, ces droits ne sont pas consacrés. Je prends l'exemple des conventions contre la corruption. Il y en a trois. Le projet de Constitution, ou les propositions que nous avons faites, consacre trois articles à la lutte contre la corruption. Lorsque la Convention des Nations Unies contre la corruption lui consacre un très grand nombre de dispositions. Ce qui signifie qu'au-delà des trois dispositions qui ont été expressément consacrées dans le corps de nos propositions, le citoyen pourra également aller chercher, dans les conventions internationales, expressément visées par le préambule, pour essayer de concevoir, de consolider sa position et d'asseoir sa position juridique. Mais justement, par rapport à ces vins d'article, entre préservation des constantes nationales qui sont immuables, est-ce qu'on peut penser qu'à travers l'article 31 de ce projet de révision de la Constitution, il y a une remise en cause de la doctrine algérienne de la non-ingérence et non-intervention des forces de l'ANP, l'armée nationale populaire, dans les conflits militaires ? Est-ce qu'on ouvre la voie à des interventions militaires à l'extérieur de nos frontières ? Je vous remercie là également pour la question que vous me posez, parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est d'actualité, et parce qu'elle a suscité un très grand nombre de commentaires plus ou moins appropriés. Vous me donnez l'occasion de lever, et ça va me prendre du temps, de lever un certain nombre d'équivoques. La disposition en question vise la possibilité pour M. le Président de la République d'envoyer des troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix, ce qu'on appelle communément « les casques bleus ». Oui, c'est dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre-là. Les opérations de maintien de la paix, donc, les États y participent de manière consensuelle. Ils peuvent ne pas accepter de le faire. Lorsque j'examine, par exemple, comment on a fait la participation des États africains à ces opérations de maintien de la paix, ils sont innombrables, ces troupes africaines qui ont été envoyées. Nous sommes sans doute l'un des derniers pays à avoir participé, du point de vue du membre, quand je vois, par exemple, la participation des troupes égyptiennes, tunisiens, marocaines, encore une fois, à des opérations de maintien de la paix. Elles sont légions. Les opérations de maintien de la paix sont une création de la pratique onusienne. Elles ne sont pas consacrées dans la charte elle-même, la science-unie. Elles n'ont pas été parce que elles sont apparues de manière presque, dirais-je, accidentelle à l'occasion de la guerre de Corée. Personne n'en a parlé. Chaque fois qu'on envisage une question ou une disposition, il faut remonter à ses origines. On n'interprète pas comme on veut. L'interprétation à ses règles, la restitution du contexte historique est fondamentale pour comprendre la philosophie, l'esprit et la lettre de la disposition. Du coup, s'est-il agi en 1950 à l'occasion de la guerre de Corée ? Il s'est agi d'un envoi de troupes dans une situation tout à fait exceptionnelle parce que l'URSS pratiquait la politique de la chaise vide au sein du Conseil de sécurité. Je sais que ça nous éloigne peut-être des préoccupations concrètes auxquelles vous souhaitez que je réponde, mais il est également important de dire quelle est la philosophie des opérations de maintien de la paix. Elles sont strictement défensives, elles contribuent à faire de l'Algérie un pays plus que jamais exportateur de paix et lorsque ces opérations de maintien de la paix ont été décidées, dans un premier temps, les États du Thierry-Monde, très prémembreux dans les années 50, ont été assez réticents. Mais par la suite, ils ont fini par se rallier à ce type d'opération. Donc, il nous faut distinguer les opérations de maintien de la paix de ce qui est appelé intervention militaire. Ça n'a rien à voir. Le fait que l'Algérie puisse participer à travers l'article 31, s'il est maintenu, à des opérations de maintien de la paix ne signifie absolument pas qu'elle a rompu avec ses principes fondamentaux, ce que les Indiens appelaient le panchila, c'est-à-dire des principes fondamentaux basés sur la souveraineté. M. le ministre des Affaires étrangères, hier, l'a rappelé devant l'Assemblée nationale. Principes de souveraineté, principes de non-ingérence dans les affaires intérieures, principes de non-intervention. On a évoqué l'intervention de l'Algérie en 67 et en 73. Elle se suscite dans un tout autre cadre. Il faut absolument assainir, ne pas céder à la confusion des genres. Donc, en termes clairs, cet article 31 ne remet nullement en cause notre doctrine de non-ingérence militaire dans des conflits militaires hors de nos frontières. Pas du tout. Du tout. Du tout. C'est des opérations de maintien de la paix. C'est des opérations de maintien de la paix avec un type d'arme qui n'est pas offensif. Ce sont des forces d'interposition. Une fois qu'il y a un cessez-le-feu entre les belligérants, cette force-là est à vocation à essayer de maintenir la paix et uniquement à maintenir la paix. Il y a eu des dérives. Évidemment, je pense à l'histoire du Congo en 1961, il y a eu des dérives. Mais la philosophie est celle-là. Et, en dernière instance, comme on disait jadis, le dernier mot revient au président de la République avec le Parlement, puisque vous savez que c'est soumis à approbation renforcée du Parlement. après enrichissement par, bien sûr, les partis concernés qui ont été destinataires de la copie. Alors, plusieurs dispositions, nous allons y revenir. Professeur Ahmed Larraba, plusieurs dispositions d'amendements relatifs aux différents pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ce qui est relevé dans cet avant-projet de révision de la Constitution, c'est que l'émission est prérogative du président de la République réaffirmée avec possibilité pour le chef de l'État de nommer un vice-président. Pourquoi un vice-président alors que tout le monde aujourd'hui remet en cause cette disposition parce qu'il n'aura pas puisé, parce que c'est une nomination, il n'a pas puisé sa légitimité populaire, c'est-à-dire des suffrages ? C'est une question dont on peut débattre, effectivement. Au sein du comité, nous avons longuement discuté de cette question. Je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer avec vous les conditions dans lesquelles les travaux du comité se sont déroulés. Nous avons organisé à partir de travaux de ce groupe des séances en plénière et nous avons été amenés à plusieurs reprises à voter. Beaucoup de reprises à voter. Lorsqu'il y a un consensus, la question ne se pose pas. Il nous est arrivé de voter, de soumettre aux voix un certain nombre de questions. Dans celles-là, les avis ont été partagés sur ce point. il est évident que l'ombre des deux dernières décennies a plané sur les débats qui ont eu lieu à propos de cette proposition-là. Il est évident également que les conditions dans lesquelles les successions se sont faites précédemment, précédemment, en 78, en 1989, ont également pesé sur nos travaux. Mais, au-delà de cela, je rappelle quand même, on ne le dit pas souvent, je rappelle quand même que la commission ou le comité propose et le peuple dispose. C'est-à-dire que, in fine, le dernier mot reviendra effectivement au peuple. j'entends que cette disposition pose problème et peut effectivement en poser et je pense qu'on verra à la fin quel sort lui sera réservé dans la mouture finale. Mais pourquoi un vice-président nommé et non élu comme cela se fait dans tous les pays du monde de telle sorte qu'il puisse sa légitimité des suffrages ? Non, celui-là. Cela se fait dans un certain nombre de pays. Effectivement, il y a un certain nombre de pays, l'exemple le plus connu étant celui des Etats-Unis dans lequel il y a ce qu'on a appelé comme vous l'avez dit vous-même le ticket présidentiel c'est-à-dire c'est un tandem qui est élu président-vice-président et qui donc peut faire accepter la légitimité d'un Johnson par exemple succédant à Kennedy ou d'un Ford succédant à Nixon après qu'il y ait eu le déclenchement de la procédure d'impeachment. Chez nous, dans cette ce n'est pas la première fois que la question du vice-président est proposée. Dans la constitution du 22 novembre 1976 il y a une disposition qui est quasiment similaire pratiquement rédigée en termes identiques. Le président de la république peut faire appel à un vice-président etc. Sauf que la différence est, je conçois qu'elle soit de taille, le vice-président est chargé d'un certain nombre de propositions, d'un certain nombre de fonctions, de pouvoir mais il ne succède pas au président au cas où il devait survenir vacances. Ces dispositions-là c'est justifié parce que on a encore une fois cette ombre portée de 20 années où les choses sont déroulées d'une manière particulièrement difficile et inutile de revenir. Je pense que c'est une question sur laquelle les propositions et les préconisations des citoyens peuvent nous aider. Encore une fois je ne veux pas qu'on oppose experts à peuple. Les experts sont ici pour apporter clarifier et expliquer un certain nombre de choses mais in fine le pouvoir revient au peuple. Alors limitation des mandats à deux élargie aux députés représentants du peuple. Pourquoi ? La limitation des mandats nous ne parlons pas de la limitation du mandat présidentiel élargie aux députés de la limitation des mandats qui a effectivement fait également l'objet d'un certain nombre de commentaires. Là également les avis sont partagés lorsque j'observe ce qui se passe par ailleurs les arguments échangés on peut considérer que compte tenu de la jeunesse de notre population il est tout à fait légitime qu'il ait grand temps il est vraiment très grand temps et je ne fais pas dans la démagogie là que les trentenaires et les quarantenaires participent j'allais dire prennent le pouvoir participent au pouvoir notamment en commençant par une espèce de démocratie locale les communales les wilayas et la députation cela là également c'est le réel nous avons vu dans la réalité qu'un grand nombre de députés passaient 3-4 mandats successifs n'est-ce pas de députés il y en a d'autres qui nous diront non mais deux mandats c'est peut-être pas suffisant parce que peut-être au bout de la deuxième mandature le député finit par acquérir une certaine expérience qui peut lui permettre d'être plus efficace plus efficient c'est selon c'est selon on va voir comment est-ce que le peuple tranchera pour vers dans la mouture finale réintégration du poste du chef du gouvernement à la place du premier ministre avec de larges prérogatives puisqu'il est mentionné que la répartition du pouvoir de nomination entre le président de la république et le chef de l'état se font de façon c'est-à-dire coordonnée entre les deux absolument là si vous voulez nous sommes un petit peu d'une certaine manière dans le retour à la logique de la révision constitutionnelle du 23 février 1989 qui avec le temps semble avoir acquis une aura un statut tout à fait particulier qui n'est pas toujours forcément justifié mais ceci est peut-être un autre débat il est clair que nous entamons là une révision on ne peut pas la nier on peut en discuter on ne peut pas la nier des pouvoirs du président de la république dans les pouvoirs de nomination avec le chef du gouvernement il y a deux hypothèses qui sont prévues selon que la majorité parlementaire est également majorité présidentielle ou selon que la majorité parlementaire et la majorité présidentielle sont différentes je vous rappelle que dans l'article 108 il est précisé que dans cette dernière hypothèse c'est à dire que la majorité parlementaire et désigne son chef de gouvernement qui lui propose son programme à lui donc on est là dans une réduction qui est absolument indéniable me semble-t-il est-ce qu'on peut considérer que dans la moture que vous avez présenté les prérogatives du chef de l'état sont clairement précisés pour qu'il n'y ait pas par exemple qu'il n'y ait pas des prérogatives absolues sur la gestion des affaires de l'état à tous les niveaux le président le président de la république a un statut particulier il est l'élu de la nation ce qui lui donne une légitimité on peut en discuter dans d'autres pays le président de la république est élu différemment mais à ce moment là on est dans un autre type de régime dans le régime qui est le nôtre l'élection du président de la république au suffrage universel fait de lui une institution tout à fait particulière en France par exemple j'ai hésité à citer cet exemple en France par exemple dans le cadre de la version originale initiale de la constitution de 1958 le président de la république était nommé par un collège électoral qu'est-ce qui a transformé radicalement radicalement la nature du régime politique qui était celui au départ de la 5ème république c'est l'élection du président de la république au suffrage universel direct par la révision de 1962 cette révision a porté sur une disposition l'élection du président de la république au suffrage universel tout le système en a été bouleversé alors mais pourquoi un régime semi-présidentiel et non pas un régime parlementaire comme cela a été institué dans certains pays comme par exemple la Tunisie qui a complètement bouleversé son système de gouvernance alors mon explication sera quelque peu longue elle ne correspondra sans doute pas au temps médiatique qui est le vôtre celui-là mais plus au temps juridique qui est le mien vous avez bien voulu me poser la question permettra de m'en expliquer devant les auditeurs quelqu'un a même dit ce projet ce texte ne dit pas quel est le régime politique de la constitution une constitution bien grasse les bras m'en tombent non non je vais venir après au caractère gras voire obscène de la constitution si vous me le permettez celui-là mais tenons-nous en pour le moment à la question que vous avez bien voulu me poser je vous l'ai déjà dit ici même en janvier il n'y a pas de régime politique défini a priori ça n'existe pas les classifications sont des classifications doctrinales vous savez quel est celui qui a inventé le terme de régime semi-présidentiel c'est un professeur de droit français qui s'appelait Maurice Duverger dès le milieu des années 50 il s'est attaché à organiser acamédiquement théoriquement ce régime qui est caractérisé par le fait que le président de la république était le souverain universelle et que le premier ministre est responsable devant le parlement c'est dans cette hypothèse que nous nous configurons le régime parlementaire j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à vous même ici le régime parlementaire on a toujours le schéma de la grande bretagne a qu'en condition sine qua non l'existence de partis politiques extrêmement fort on observe dans un certain nombre de régimes parlementaires ces dernières années ces derniers mois voire ces dernières semaines de gros problèmes de gouvernance qui se posent donc méfions-nous avant de nous lancer dans ce type de débat alors justement par rapport à d'autres pouvoirs par exemple le pouvoir judiciaire il est mentionné bien sûr dans l'aspect relatif à l'indépendance de la justice vous parlez de justice et plus de pouvoir judiciaire est-ce qu'il faut faire la distinction entre les deux est-ce que c'est prémédité ? ah tout à fait que c'est prémédité mais tout ce qui est tout ce qui a été écrit a été prémédité pensé prémédité non pas avec des réponses mais en vue d'assainir un petit peu la situation et parler de la justice plutôt que du pouvoir judiciaire me semble être un plus dans le cadre d'un objectif fondamental poursuivi par le président de la république qui est celui de la construction d'un état de droit question par laquelle nous avons entamé notre entretien tout à l'heure il en a de même pour la cour constitutionnelle je ne sais pas si vous avez l'intention d'évoquer cette question avec moi oui vous voulez qu'on en parle là maintenant ? non je veux parler encore de l'indépendance de la justice est-elle consacrée aujourd'hui telle que revendiquée ? l'indépendance de la justice est une construction continue les propositions que nous faisons posent des jalons importants supplémentaires par rapport à sa devancière de 2016 en matière d'interpendance de la justice évidemment c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide en métier plein je vise ici la composition du conseil supérieur de la magistrature n'est-ce pas ? on a considéré que ce n'était pas un pas très important le fait d'avoir écarté dans nos propositions le ministre de la justice garde des Sceaux et le procureur de la composition du conseil supérieur de l'administrature on a estimé que le fait d'introduire des magistrats élus au sein du syndicat de l'administrature n'était pas tout cela parce que le président de la république reste président du conseil supérieur de l'administrature dans notre mouture il pourra en être décidé autrement n'est-ce pas ? dans un mois ou dans un mois et demi dans un mois selon les échéances qui semblent se dessiner le président de la république est le premier magistrat du pays le président de la république a encore une fois de par son élection un statut tout à fait particulier et il convient donc de l'élever encore plus au-dessus des différents pouvoirs y compris le pouvoir exécutif représenté ici par le chef du gouvernement alors cours constitutionnel et plus conseil constitutionnel est-ce que c'est un changement d'appellation seulement puisqu'on s'inspire un peu du modèle anglo-saxon ou c'est une refondation du conseil constitutionnel ? tout changement d'appellation n'est pas anodin tout changement sémantique est porteur d'idées de quoi s'est-il agi ici ? évidemment on pourrait toujours céder à la facilité de dire ah mais c'est la tendance majoritaire mais on n'est pas forcé de céder à ce que certains pourraient appeler une espèce de mode il n'y a pas de mode juridique là et là également si l'on veut parler sérieusement de cette question il faut revenir aux origines de la notion de conseil constitutionnel c'est la France dans la constitution en 1958 qui a avancé cette notion de conseil constitutionnel il y a eu de l'Autriche au préalable mais en 1958 il y avait déjà en Italie et en Allemagne des cours constitutionnels des cours constitutionnels pourquoi la notion de conseil constitutionnel peut poser problème parce qu'on peut trouver au sein du conseil des personnalités des personnages qui ne sont pas à proprement parler des juristes quand nous disons cours constitutionnel il ne s'agit pas de suggérer que tous les membres de cette cour constitutionnelle doivent être issus de la justice j'ai failli dire du pouvoir judiciaire n'est pas c'est pas ça il faut remonter aux origines du conseil constitutionnel français et voir la somme de critiques qui ont été adressées à l'égard de la philosophie du conseil constitutionnel parce que le président de la république de l'époque ne voulait absolument pas d'une composante exclusivement juridique alors démocratie réaffirmée par le respect des principes des droits et libertés publiques puisque plusieurs amendements nouveaux ont été introduits par exemple liberté de création des associations sous simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision juridique même principe pour les partis politiques création liberté totale et aussi consacrer la liberté de la presse vous parlez de liberté de la presse point mais non nous détaillons nous détaillons et précisément c'est un très bon exemple c'est vraiment un très bon exemple pour montrer comment est-ce qu'aujourd'hui mais là également il faut me laisser un peu de temps comment est-ce qu'aujourd'hui nous passons nous passons d'une manière générale de par le monde d'un droit vague large fondé sur des principes généraux pas forcément généreux a un droit plus situé plus concret dans la constitution précédente la liberté de la presse était annoncée et évidemment quelqu'un a dit au début des années 1800 Napoléon Bonaparte pour ne pas le citer qu'une constitution doit être courte et obscure nous nous avons souhaité une constitution longue détaillée et claire la plus claire possible pour faciliter sa compréhension son application par les organes institutionnels et par le citoyen regardez comment est-ce que le débat le débat le débat le débat juridique en Algérie pacifie les relations le droit est un facteur de pacification des relations aujourd'hui j'ai plaisir à lire et à écouter qu'en débat même si c'est pas de façon toujours exacte mais qu'en débat de ces questions-là sur la liberté de la presse nous avons une disposition dans laquelle nous avons tenu à absolument détailler les multiples faciles de cette liberté pour protéger le journaliste face à toute interprétation qui serait discutable face à tout pouvoir interprétatif qui serait discrétionnaire plus la disposition est précise et moins la tâche de celui qui va appliquer prendre les textes d'application ou qui va interpréter concrètement sera réduite c'est cela la finalité du détail c'est cela la finalité du détail qui est une caractéristique fondamentale de notre corpus que nous avons proposé et dès lors dès lors il n'est pas étonnant qu'effectivement le nombre des dispositions soit soit important j'ai entendu des choses plus burlesques les unes que les autres l'un considérant que c'est une constitution qui était grasse l'autre osant même dire me semble-t-il qu'elle était obèse mais ce n'est pas comme ça ce n'est pas en ces termes que le débat doit se poser ce sont des remarques purement formelles il faut me dire quelles sont les dispositions qui sont supplémentaires qui sont superficielles 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 non pas superficielles qui sont trop dont on peut se passer on dira mais attention c'est en train de se transformer en espèce de code pénal et pas du tout plus les dispositions sont détaillées nous avons fait ce pari là plus les dispositions sont détaillées et mieux le citoyen peut être protégé plus une disposition détaillée est constitutionnalisée et mieux ça va dans le sens du renforcement des droits du citoyen et de la défense de ses intérêts question de l'auditeur qui vous dit pourquoi le président de la république accapare tous les pouvoirs il est où l'équilibre des pouvoirs dans cette constitution que vous proposez aujourd'hui professeur Larabat c'est une question de l'auditeur nous en avons déjà parlé nous en avons déjà parlé il y a un moment si la tâche si l'objectif est de réduire j'allais dire j'allais dire presque à néant les pouvoirs du président de la république on serait alors dans un autre type de régime c'est pas l'hypothèse qui a été retenue la lettre de mission est très claire nous nous inscrivons dans le cadre de la révision de la constitution et non pas d'une nouvelle constituante et j'ai déjà eu l'occasion de dire que même combien même ça aurait été une constituante qu'il y a aujourd'hui des standards mondiaux que l'on retrouve dans toutes les constitutions donc nous sommes dans un régime semi présidentiel on n'a pas décrété c'est l'analyse qui montre que on a un président de la république qui était le souverain de l'université direct qui a des pouvoirs importants il y a un chef du gouvernement ou premier ministre peu importe nous nous avons choisi la dénomination de chef du gouvernement parce que ces pouvoirs vont être accrus qui est responsable devant le parlement ce sont là les deux caractéristiques fondamentales du régime semi-présidentiel la réduction pourrait aller vers un régime parlementaire pourquoi pas mais ce n'est pas l'hypothèse qui a été choisie et sur ce point excusez-moi celui-là sur ce point j'ai vu que d'emblée un certain nombre de commentateurs se sont saisis d'un passage de notre argumentaire pour pratiquer ce qui n'est pas bien une espèce de raccourci et de sortir un propos de son contexte pour dire ah mais les experts eux-mêmes ont avoué avoué on n'a pas avoué on a essayé de proposer un argumentaire c'est la première fois qu'un argumentaire de ce type est proposé au débat j'observe qu'il ne fait pas beaucoup l'objet de commentaires n'est-ce pas parce que les commentaires sont ciblés sur des dispositions bien précises il y a des dispositions qui vampirisent le débat alors que nous nous avons essayé nous avons essayé de présenter tous les termes alors ce qui est relevé aujourd'hui dans la mouture que vous proposez professeur Laraba qui est soumise bien sûr à débat enrichissement c'est que les lois organisées doivent être accompagnées à l'avenir des textes d'application est-ce que c'est une manière d'éviter toute déviation ou manipulation par la suite c'est une question qui nous a beaucoup occupé également compte tenu de son importance de son intérêt mais également peut-être des questions qu'elle peut soulever l'idée est celle-là l'idée est celle-là elle n'est pas neuve au début des années 80 un très grand nombre de pays ont adopté cette démarche qui consiste à faire accompagner les projets de loi pour les propositions de loi émanant du Parlement c'est autre chose les projets de loi de textes d'application en tout cas en tout cas de textes d'application de décrets d'application qui pourraient être susceptibles évidemment d'être modifiés mais qui quand même feraient gagner un temps considérable car vous le savez il y a beaucoup de lois dans lesquelles des textes d'application n'ont pas encore été jusqu'à aujourd'hui pris et cela évidemment constitue une entrave objective à l'application de ces lois c'est un petit peu pour lutter contre cela alors protection de la femme contre toute forme de violence constitutionnalisée c'est un pas une avancée écoutez en matière nous n'en avons pas beaucoup parlé d'ailleurs peu de monde en ont parlé parce qu'en fait on est en présence d'avancées considérables très considérables par rapport à toutes les constitutions précédentes je ne dis pas qu'un certain nombre de dispositions je l'entends qu'un certain nombre de dispositions avaient été déjà consacrées dans les constitutions précédentes mais ce qui fait la nouveauté ce qui fait la différence ce qui fait la caractéristique fondamentale de nos propositions c'est que nous avons voulu couvrir le spectre le plus large des droits le spectre le plus large des personnes notamment vulnérables sur une histoire auparavant et à entrer dans le détail en appliquant un certain nombre de conventions internationales qu'en intégrant un certain nombre de dispositions des conventions internationales ratifiées par l'Algérie alors très rapidement sur cette question aussi de l'auditeur question pour monsieur professeur Larabat quel est le sort de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption qui a été constitutionnalisé dans sa version 2016 étant donné qu'il n'a pas été cité dans les mesures transitoires ou dans ses dispositions il n'y a pas encore de mesures transitoires il y a eu un couac technique si je puis dire ainsi début mai car des dispositions transitoires ont été accolées au texte de nos propositions alors qu'il s'agissait des dispositions transitoires de la constitution de 2016 de 2016 pardon donc les dispositions transitoires relèvent pour une grande partie des pouvoirs du président de la république mais c'est une question qui peut être également envisagée dans le cadre du mois qui vient là est-ce qu'on peut considérer par rapport à ces dispositions vous avez tenu compte un peu de certains aspects qu'on a vécu par le passé et ça a fait une sorte de jurisprudence pour éviter ce qui s'est produit déjà en matière par exemple de dilapidation des déniens publics de lutte contre la corruption ou par rapport au poste de vice-président je vois pas le lien avec le vice-président non jurisprudence c'est-à-dire on a tenu compte de ce que nous avons vécu ces 20 dernières années du vécu absolument absolument je vous ai dit dès le départ que ce texte là peut être considéré comme étant une tentative d'organisation de la relation du droit avec le réel bien évidemment que tout cela a pesé également d'où l'introduction dans le préambule de la référence aux conventions relatives à la lutte contre la corruption d'où le fait que des dispositions de la corruption ont été quelque peu élargies et détaillées mais d'autres choses peuvent être faites alors autre question par exemple le droit aujourd'hui à l'exercice des cultes sans discrimination c'est un pas aussi c'est une avancée c'est une avancée majeure parce que vous êtes produisé sans discrimination oui oui bien sûr bien sûr bien sûr il faut prendre en compte la diversité de la réalité algérienne bien sûr professeur Ahmed Laraba merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie à bientôt à très bientôt